Musique 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 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui accompagnée de Céline de J'alimente ma santé, donc vous la connaissez sûrement, puisqu'elle m'avait aussi interviewée il y a plus ou moins un an je dis Et puis voilà, en s'entend super bien, on a la même vision au niveau que ce soit l'alimentation, du bien-être et autres, et donc je me devais évidemment, comme on est là, on se rencontre enfant, cher en os, de partager un moment avec elle et de vous le partager aussi, parce que je pense qu'elle a pas mal de choses à nous transmettre à nous apprendre, donc voilà Donc coucou Céline, merci vraiment pour ce moment et puis je vais te laisser présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours Déjà, merci Elodie de m'accueillir sur ta chaîne, bonjour Bonjour à tous, donc je m'appelle Céline J'ai 38 ans, je suis professeure de yoga J'ai eu un parcours avec l'alimentation qui était quand même assez particulier, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne J'alimente ma santé, je raconte mon parcours J'ai pas trop enlevé de vidéos de mon ancienne vie justement parce que je suis passée un petit peu dans les seureuses du véganisme du végétalisme du crudivorisme, du frugivorisme Voilà, je crois que toutes les cases, je les ai essayées, quand on est un petit peu dans cette démarche de retrouver la santé le moindre petit truc sur lequel on tombe, on se dit voilà c'est ça c'est ça la solution et on a ce côté où on veut tout le temps se nettoyer toujours plus donc c'est ce qui s'est passé, moi je me suis aperçue en fait très très tôt que j'étais en très mauvaise santé et qu'en partie c'était dû à ce que je mettais dans mon assiette et à partir de là c'est enchaîné en fait différentes prises de conscience et du coup on tombe un petit peu dans les travers de tout ce qu'il y a dans les groupes etc et on s'encourage les uns les autres à aller vers un mode de vie on lit des livres et on dit voilà c'est ça sauf que très vite on perd la connexion avec son corps et avec ce qui se passe à l'intérieur et on est persuadé que la personne qui a parlé en dernier a dit la vérité, la dernière vidéo Youtube qu'on a écoutée, on se dit voilà c'est ça, c'est la solution je vais enfin trouver ce qui me correspond sauf que là où j'ai vu en fait au fur et à mesure de mon évolution c'est qu'il n'y a pas de manière type de s'alimenter il y a plutôt un profil type de personne et il faut savoir un petit peu à l'instant T quels sont nos dérèglements et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis formée à la naturopathie, à l'Ayurveda au profilage aussi voilà et puis à tout ce qui était au niveau des tempéraments voilà profil lymphatique en naturopathie et aussi tout ce qui était par rapport à retrouver sa vraie nature d'ailleurs j'ai fait des formations là-dessus voilà sur... voilà c'est très intéressant sur ma chaîne et sur mon site j'alimente ma santé.com on peut retrouver justement les différentes formations que je propose et les choses pour apprendre au mieux à se connaître puisque au final on est tous différents c'est vraiment ça mais vous savez on en parle souvent j'en parle aussi beaucoup on est tous différents et on n'a pas tous les mêmes besoins au niveau de l'alimentation et donc justement est-ce que tu pourrais un peu nous en dire un peu plus sur quels sont les différents profils qui existent voilà donc on est en effet tous différents mais il y a quand même des espèces de familles si je peux dire oui il y a des familles déjà je pense qu'il y a des familles aussi en fonction de notre âge de notre passé de la façon dont on a été élevé et nourri par ses parents la façon aussi dont on a on nous a donné la vie voilà parce qu'il faut comprendre aussi qu'on arrive pas tous sur terre avec les mêmes on va dire la même vitalité parce que ça dépend vraiment de comment notre maman nous a donné naissance si on est né par césarienne par voie naturelle est-ce qu'on a été alité est-ce qu'on a pris des médicaments est-ce qu'on a pris des antibiotiques est-ce qu'on a été sujet à énormément de perturbateurs endocriniens etc. ce qui fait qu'on peut dérégler beaucoup beaucoup de choses dans le corps par rapport à tout ça métaux lourds etc. donc il faut déjà aller voir un petit peu là-dessus quel est le on va dire sur quelle base on est parti à partir de là c'est vrai que des personnes on peut dire waouh lui c'est la force de la nature etc. il est super costaud il peut manger tout et n'importe quoi tout va très bien et il y a des personnes sur qui le moindre produit laitier la moindre dose de lactose va faire une réaction hyper forte alors que d'autres personnes ne vont pas forcément réagir de la même façon donc il faut comprendre que grosse partie on va dire vient du système digestif voilà c'est un petit peu c'est le chef d'orchestre tout ça la digestion notre biote intestinal de toute façon on voit que les recherches aujourd'hui se tournent énormément là-dessus et que on fait des bons en avant par rapport à tout ça le système hormonal aussi joue énormément surtout quand on est une femme et c'est là qu'on voit les erreurs qu'on a pu faire en tant que femme avec la phobie du gras par exemple et où on détruit complètement notre système hormonal ce qui fait qu'après ça se découle sur des problèmes au niveau de la thyroïde les hormones les règles qu'on n'a pas les syndromes prémenstruels les kystes les ovaires polykystiques etc. enfin tout ce qui peut déculer autour des hormones et également les hormones de la faim et de la satiété qui sont énormément perturbées surtout chez la femme parce que là c'est moi je suis toujours en compte que tout est déréglé il y a ça prendre en considération après il y a bien sûr le profilage puisqu'on est tous différents et de naissance on a un dosha en ayurveda j'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne sur les dosha en ayurveda pour savoir un petit peu quel est votre dosha de naissance au delà de ça une fois qu'on a son dosha de naissance par rapport à son profil on a aussi un dérèglement on va dire qui va se créer en fonction de ce qu'on va faire je vais prendre mon exemple moi de base mon profil je suis dans les tests de naissance pitta donc le feu voilà j'ai un gros feu digestif de manière naturelle sauf que en ayant fait les régimes que j'ai fait pauvre en graisse très riche en glucides et en produits crus et froids j'ai énormément refroidi mon feu digestif ce qui a fait que j'ai eu énormément de problèmes de ballonnement de constipation parce que j'ai complètement asséché mon système digestif ce qui fait que je suis passée d'un profil de base pitta et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu aussi longtemps ce mode de vie je vois qu'il y a des personnes par exemple qui vont me dire mais moi ce que tu as fait deux semaines et je meurs moi j'ai tenu j'ai tenu plus de deux ans comme ça donc avec parce que j'avais ce profil de base qui était fort un feu digestif qui m'a permis de tenir entre guillemets et aussi le sport parce que quand on fait beaucoup de sport voilà on a la chaudière qui fonctionne etc. donc on ramène du feu un petit peu à notre digestion heureusement ça m'a un petit peu sauvé ça a sauvé les meubles mais bon ce qui fait que j'ai quand même décliné ma santé a décliné et je me suis dit mais attends je comprends pas j'essaye de manger hyper clean non transformé que des fruits et des légumes je les fais pas cuire pour garder les vitamines et les minéraux mais en même temps ma santé elle décline il y a un truc qui va pas quoi il y a un truc où je me dis non ça va à l'encontre de ce que je suis en train de faire au lieu d'aller mieux je vais moins bien et je me dévitalise et je comprenais pas vraiment ce qui se passait et c'est seulement après en faisant toutes ces recherches sur l'Ayurveda etc. que j'ai pu comprendre que j'avais énormément déréglé mon vata et ce qui fait que j'ai eu une période pour retrouver ma vitalité pour on va dire renourrir mon biote pour le réhydrater de l'intérieur j'ai dû vraiment comprendre conscience et passer par des étapes où je devais m'alimenter comme un vata alors que finalement je suis pitta de base voilà mais il va falloir que je retrouve mon dosha de base mais ça peut prendre des années en fonction du dérèglement et on va dire la profondeur du dérèglement oui parce que c'est ça on prend parfois beaucoup d'années à se dérégler et on se rend pas compte que ça prend autant de temps pour voir plus des fois en fonction rééquilibrer voilà il y a un je pense moi c'est ce que je ressens dans mon corps c'est comme si le fait d'avoir vraiment déréglé ça ça reste un petit peu à vie voilà c'est comme si voilà je me suis c'est comme si on a une blessure une brûlure on soigne sa brûlure mais on a toujours cette petite cicatrice qui est là et là c'est un peu ce que je ressens c'est que voilà j'ai vraiment maltraité mon système digestif en faisant des régimes d'éviction et du coup ben c'est là où j'ai vraiment affaibli tout ça et je me rends compte que j'aurai toujours cette petite faiblesse qui va rester là et qu'il va falloir que constamment je fasse attention à ça et que si jamais je me remets à manger des choses où il n'y a pas assez de gras, d'huile, de poisson gras c'est indécent le niveau d'huile que je peux manger aujourd'hui et de gras et j'ai mis longtemps aussi à lâcher ça parce que j'avais peur du gras parce qu'on nous a inculqué cette peur du gras sauf qu'au delà de ça mon dérèglement on est aussi des femmes et que le système hormonal des femmes a énormément besoin de gras et encore plus dans cette société aujourd'hui qui nous sollicite et sur sollicite au niveau de tout ce qu'on doit faire et qui nous stresse et ce stress il perturbe aussi énormément les hormones et ce qui fait qu'on a encore plus besoin de consommer du gras le gras c'est la vie ah oui 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 mais attention le gras c'est la vie mais c'est pas faut pas aller dans les extrêmes dans les extrêmes on est bien d'accord oui parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du régime cétogène actuellement attention on va discuter encore ensemble c'est pas fait pour tout le monde c'est surtout thérapeutique donc faut pas se lancer dans ce genre d'alimentation là non plus sans non le régime cétogène c'est vraiment très particulier c'est fait pour des personnes qui sont malades c'est pas fait pour des personnes en bonne santé parce qu'on crée un tel taux de cortisol de stress au niveau du corps quand on lui demande d'utiliser les corps cétoniques au lieu d'utiliser les glucides comme énergie et ça lui demande un effort considérable qui est à mon sens qui n'a pas de sens faut vraiment faire très très attention j'y suis passé aussi dans les seureuses de la cétogène parce que justement quand je suis sortie du régime cru etc mon corps j'ai bien senti qu'il avait besoin de gras mais sauf que je suis partie trop loin dans l'autre extrême voilà oui c'est ça donc du coup c'est hyper important finalement d'avoir cette assiette qui est équilibrée avec les glucides les protéines et les lipides voilà je pense que il faut garder vraiment en tête d'avoir toujours cette assiette ultra équilibrée avec tous les macronutriments dedans et on n'en enlève aucun voilà je m'explique en ayant été hyper low fat donc très pauvre en gras et très riche en sucre voilà on va dire que mon carburant principal c'était les glucides et j'en oubliais les lipides et aussi les protéines les protéines c'est quelque chose à part on peut le mettre on va dire de côté c'est quelque chose qu'il va falloir toujours consommer parce que c'est nos briques c'est notre construction notre maison voilà c'est ce qui va construire nos cheveux nos muscles nos cellules etc c'est vraiment des matériaux de construction c'est hyper important les protéines il faut en avoir dans son alimentation faire un mix en protéines animales végétales etc voilà ça c'est vraiment c'est pas une source d'énergie la protéine faut pas l'utiliser comme une source d'énergie on a deux grosses sources d'énergie c'est les lipides et les glucides sauf qu'il ya des personnes qui réagissent très très mal aux glucides et qui vont mal les utiliser en tant que énergie et qui vont plutôt les stocker et c'est mon cas voilà moi je sais que je suis quelqu'un qui a des gros problèmes avec l'insuline et j'ai un besoin qui est très faible en glucides donc j'en consomme très 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 peu mais j'en ai toujours une trace dans tous mes repas et c'est ce qui est hyper important parce que de supprimer une catégorie de supprimer les glucides de son repas et je vois trop de personnes justement qui font ça et qui mangent par exemple protéines et légumes verts et un peu de gras mais qui ne mettent pas la source de glucides parce que la source de glucides elle a ce petit impact justement c'est un petit peu comme si nos briques la protéine c'est les briques et les glucides ça va être un petit peu le ciment qui va faire qu'on va cimenter tout ça donc il faut vraiment adapter chaque personne doit s'adapter en fonction de son tempérament et j'en parle aussi dans la vidéo avec Daphné où on va parler du profilage et du chasseur et du cueilleur et on a fait une formation d'ailleurs là-dessus qui s'appelle retrouve ta vraie nature et pour en savoir plus c'est quand même quelque chose que voilà c'est hyper important de retrouver sa vraie nature et comment fonctionne son métabolisme profond il y a des personnes qui vont extrêmement bien tourner sur les glucides et qui vont les utiliser comme énergie et qui vont les brûler très très bien il y a d'autres personnes qui vont fonctionner sur les lipides et c'est mon cas et qui vont les brûler de manière vraiment optimale qui vont avoir une énergie constante sur la journée et qui vont pas s'affaiblir donc il faut vraiment comprendre un petit peu sur quel mode de fonctionnement vous allez fonctionner et choisir votre énergie soit les lipides soit les glucides donc on peut se dire par exemple voilà le mode actuel c'est 50% de glucides dans l'alimentation 15-20% de protéines et 30% de lipides on va dire voilà ça c'est à peu près ce qu'on préconise dans le monde actuel voilà et la pyramide alimentaire etc ça c'est très bien pour des personnes qui ne se sont pas déréglées qui n'ont pas de problème avec leur insuline où tout fonctionne bien qui n'ont pas consommé qui sont en pleine santé c'est quand même rare qui sont en pleine santé les hormones fonctionnent très très bien on n'a pas de dérèglement au niveau des hormones donc nickel ok on va fonctionner sur ce schéma là et ça va très bien marcher des personnes qui vont rester sur des IG bas de toute façon des bons glucides qui n'ont pas surconsommé des sucres parce que c'est en fonction aussi de ce qu'on a fait subir à notre corps à notre pancréas aussi quand on était enfant par exemple moi je sais que mon enfance c'était catastrophique c'était que des glucides à IG hyper haut et c'était ça toute la journée donc je pense que peut-être on a un capital aussi au niveau de l'insuline et du pancréas à sa façon de réguler un petit peu tout ça de réguler ce sucre parce que le sucre nous empoisonne donc le corps est obligé de produire énormément d'insuline pour justement redescendre un petit peu ces niveaux de sucre et si on l'a trop 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 sollicité quand on était enfant, ado etc et c'est mon cas il arrive que quand on est adulte la résistance à l'insuline c'est très compliqué donc on est obligé de passer par un petit peu une autre source d'énergie et ce qui est mon cas voilà moi je parle pour moi, pour mon cas, pour ce qui se passe et il a fallu que j'accepte justement de passer sur l'énergie des lipides et au début c'est très dur parce qu'on se dit ok je supporte pas les glucides tout de suite ça me provoque des réactions métaboliques qui sont très fortes presque pré-diabète, des problèmes avec l'insuline, on sent qu'on est fatigué après le repas qu'on est crevé, qu'on a pas une énergie qui est constante, qu'on doit tout le temps consommer du sucre pour pouvoir se rebooster un petit peu quelque part, voilà ce cercle vicieux avec le sucre le sucre, on dit le sucre, on appelle le sucre ça déstabilise complètement la glycémie en fait c'est ça, voilà on est tout le temps en permanence avec notre glycémie qui fait le yo-yo très très haut et très très bas et du coup on a ces montagnes russes sans arrêt qui sont là, qui sont très présentes et comme on a un peu cette phobie du gras, on se dit bon bah je vais arrêter de manger trop de glucides et on a la phobie du gras et au final on se retrouve avec aucune source d'énergie et je me suis retrouvée un peu dans cette impasse et je me raperçois qu'il y a énormément de femmes aussi qui se retrouvent dans cette impasse et qui se disent ok d'accord quand j'arrête les glucides tout va bien mais en même temps je suis fatiguée parce que j'ai plus suffisamment de glucides dans mon alimentation c'est vrai que souvent on enlève en fait, on va enlever les glucides mais on remplace on remplace pas la source d'énergie et je vois beaucoup de personnes qui se trompent aussi et qui vont surconsommer des protéines sauf que la surconsommation de protéines ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle va se transformer en gras par la synthèse en fait, par la néo-glucogénèse donc le corps lui il s'en fout, il a besoin d'énergie donc il va aller prendre les protéines qui sont forcément nos matériaux de construction donc du coup ils ne sont plus des matériaux de construction mais ils vont être transformés pour l'énergie donc en glucides, en graisse etc donc c'est pas du tout ce qu'il faut faire voilà le régime du camp par exemple etc des choses comme ça donc c'est vraiment des choses à ne surtout pas faire si on veut dérégler au maximum son corps voilà c'est des régimes qui sont catastrophiques donc il faut rester dans le principe de ok je suis un petit peu résistant à l'insuline j'ai des problèmes avec mon insuline, j'ai un profil de chasseur donc je vais consommer en majorité des lipides et je vais arrêter d'avoir peur des lipides moi il y a toujours aussi cette catégorie les bons et les mauvais lipides mais on va pas rentrer dans les détails parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et puis je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos aussi tu en parles voilà toi aussi moi aussi j'en parle des informations les bons lipides et donc voilà c'est vraiment ça qu'il faut comprendre trouver sa source d'énergie à soi celle qui nous donne de l'énergie toute la journée sans les coups de pompe sans nous faire grossir sans nous créer des maladies, des problèmes de santé, des problèmes aussi au niveau des hormones parce que tout ça moi je le vois quand je surconsomme des glucides je sais ma limite tout de suite il y a plein de réactions en chaîne sur mon corps que ce soit des boutons, des choses comme ça qui vont venir mais par contre si je n'en consomme pas j'ai d'autres problèmes qui viennent aussi donc il faut vraiment arriver à trouver le juste milieu de ce qu'il faut manger ses repas vraiment le plus complet possible mais juste choisir c'est la source qu'on veut dans son repas il y a des personnes comme je le dis qui vont très très bien fonctionner avec beaucoup de glucides et au contraire il leur faut c'est plutôt le profil cueilleur moi que j'appelle voilà ce sont des cueilleurs qui ont besoin de manger quand même beaucoup beaucoup de glucides et qui vont très très bien les tolérer en revanche ils vont consommer beaucoup moins de lipides ce qu'il faut comprendre c'est qu'on ne peut pas fonctionner sur les deux énergies en même temps il faut vraiment choisir sa source d'énergie et mettre beaucoup de lipides et beaucoup de glucides en même temps ça va pas fonctionner voilà il faut vraiment se dire ok qu'est ce qui me convient qu'est ce qui me convient et faire des essais faites des essais moi j'ai fait des essais par exemple j'ai fait un gros pladerie avec un petit filet d'huile de l'olive par exemple une protéine etc et j'ai mangé ça mais à la fin du repas j'étais au bout de ma vie j'étais fatiguée j'en pouvais plus j'ai digéré super mal et j'avais aucune énergie il fallait et deux heures après j'avais faim j'ai fait un autre type de repas où j'ai mangé vraiment une très petite quantité de glucides de riz voilà deux cuillères à soupe mais ça suffit ça peut suffire pour certaines personnes ma dose de protéines comme il faut etc mais énormément de gras beaucoup d'huile des avocats des poissons gras voilà dans ce repas là nickel rien aucun problème digestif pendant 4-5 heures aucune sensation de faim rien du tout aucune sensation de fatigue beaucoup d'énergie au sport etc donc voilà il faut vraiment essayer ces deux types d'assiettes peut-être parce que si on sait pas encore quel type de profil on est et qu'on a peut-être pas les moyens de le découvrir par des tests nous on fait beaucoup de tests par exemple sur les personnes qu'on va accompagner en coaching etc on va poser beaucoup beaucoup de questions voilà tous ces questionnaires et puis dans la formation aussi j'en parle on peut retrouver beaucoup d'informations mais on peut aussi s'amuser à faire des tests parce que finalement on est juste des petits laboratoires sur pâte et on peut faire une assiette, deux assiettes type et voir comment notre corps y réagit par rapport à ces deux façons là oui c'est ça mais j'ai toujours la meilleure des clés c'est l'expérimentation bien sûr de tester et revenir aussi à soi en fait apprendre à s'écouter, apprendre à savoir ce qui fonctionne parce que oui des régimes il y en a plein, des modes d'alimentation il y en a plein mais si on plonge dans un mode d'alimentation qui ne correspond pas et qu'on est persuadé qu'on y va mais voilà ça fait des dégâts aussi bien sûr je crois que tous les deux on l'a vécu donc oui oui on l'a vécu parce qu'on n'était pas assez à l'écoute et on était plus à l'écoute de ce que disait la personne x ou y dans son livre ou dans sa conférence et il faut savoir que chaque personne qui va écrire un livre va parler en fonction de son tempérament à elle à l'instant T voilà il faut aussi comprendre qu'on est fait de changement peut-être aujourd'hui j'ai des problèmes avec mon insuline etc et que dans quelques temps ça sera résolu et que je pourrais tolérer peut-être une plus grosse quantité de glucides mais il faut toujours vraiment rester à l'écoute si je sais pas dans 6 mois je sens que manger énormément gras comme ça bah ça commence à plus fonctionner avec moi à me fatiguer etc je reverrai à ce moment là mon mode alimentaire je vais pas rester fixé sur quelque chose parce que souvent je vois des personnes qui me suivent et qui me disent bah attends tu manges plus ça pourquoi tu fais plus ça bah parce qu'aujourd'hui voilà ça me convient plus maintenant il y a des saisons aussi donc on va pas s'alimenter de la même façon en hiver en été mais là où je voudrais vraiment assister c'est sur l'écoute du corps si on a des soucis digestifs ballonnement etc inutile d'aller sur un mode de vie healthy parce que c'est catastrophique il faut aller tout sauf dans le healthy si on a des problèmes au niveau de la digestion et du ballonnement parce que plus on va manger des légumes, des fibres, du cru, des jus etc plus on va creuser le trou en fait des problèmes digestifs il faut aller vers des choses qu'on a pas l'habitude du tout qu'on se dit oh bah non je vais pas manger ça c'est pas sain non c'est moins sexy visuellement quand on fait voilà mais voilà c'est hyper important de... il faut aller vers ces plats mijotés, de la daube, des choses comme ça des cuillées bien cuillées il faut pas avoir peur du gras moi je crois que là vraiment c'est le maître mot de cette vidéo c'est allez-y sur le gras je vois trop 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 de nanas et de fitness girls 1 g de lipides par poids de corps etc mais moi ça me rend dingue parce que c'est pas tenable sur le long terme on explose complètement son système hormonal en faisant ça moi c'est plutôt 2 g de lipides par poids de corps que je consomme aujourd'hui voilà pour vous donner une idée ça peut peut-être vous aider et voilà ça fait 120 g de glucides par jour ce qui fait à peu près 10 cuillères à soupe d'huile d'olive minimum quoi voilà ça peut paraître énorme mais ouais voilà c'est... mais on le voit je veux dire tu vas mieux moi je vais mieux aussi grâce à ça aussi donc voilà on est quand même la preuve vivante ouais ouais c'est au quotidien c'est fondamental voilà au quotidien des poissons gras tout le temps de l'huile, du gui... essayez de voir ce qui vous convient parce qu'il y en a qui vont mieux tolérer les graisses animales et d'autres les graisses végétales c'est mon cas c'est mon cas parce que mon fond profond c'est pita et pita avec l'animal il a du mal voilà et donc malgré tout j'ai un dérèglement avec le vata mais je reste profondément une pita voilà ça il faut que je le garde en tête et donc moi trop de protéines animales terrestres voilà ça me va pas du tout du tout moi je sais que je tolère très très bien la protéine type les oeufs ou le poisson et tout ce qui va être animal, chair rouge, même la volaille etc. pour que ça reste des choses occasionnelles pour moi et même le gui j'ai beaucoup de mal je tourne beaucoup mieux sur du gras végétal alors que moi c'est l'inverse voilà voilà mais toi t'es vraiment une pure vata oui moi c'est vata 100% voilà c'est la différence d'ailleurs t'as fait un régime cru oui t'as essayé ça a duré deux semaines deux semaines hein moi j'ai pas tenu hein c'est la grosse différence c'est que toi t'as tenu deux semaines moi j'ai tenu deux ans voilà j'aurais été une pure vata je pense que j'aurais pas tenu deux ans non non ça c'est sûr ça c'est sûr mais justement est-ce que tu peux revenir sur en ayurvéda les trois doshas et expliquer brièvement un peu voilà les caractéristiques de ces trois doshas parce que je trouve que c'est très intéressant alors les trois doshas c'est pita, vata et kapha kapha, kapha on peut dire ça dépend des personnes le pita c'est celui qui est le feu en fait gros gros feu digestif qui peut consommer des très très gros repas ça a toujours été mon cas en fait j'ai toujours mangé énormément et j'ai toujours hyper bien on va dire quand même digéré par rapport à la moyenne des gens même si ce que je mangeais c'était pas forcément des choses qui allaient pour mon tempérament voilà le pita doit éviter de manger tout ce qui va le surchauffer parce qu'il est déjà en surchauffe donc il va éviter de manger trop de trop de protéines animales normalement il devrait pas manger trop gras non plus il doit manger plutôt des choses qui abaissent un petit peu le feu digestif donc du riz, basmati par exemple des choses douces faut pas les rajouter du feu en fait faut pas les rajouter du feu il brûle déjà sinon c'est quelqu'un qui va aller vraiment dans la colère c'est quelqu'un qui doit pas manger qui doit pas avoir faim c'est des types de personnes qui ne doivent surtout pas sauter des repas sinon ils vont être vraiment très en colère très énervé ça risque de les déstabiliser c'est des personnes qui sont pas du tout enclin au jeûne intermittent par exemple là qui vont avoir beaucoup de mal moi je sais que je l'ai testé pendant un mois je suis plus tarée c'est des personnes qui si on leur fait faire des régimes restrictifs aussi ils peuvent devenir complètement fou voilà donc surtout pas un pita il doit manger son énergie quasiment il la trouve dans la digestion donc c'est hyper important pour lui de manger un kapha lui par exemple lui il aura tendance à garder énormément c'est quelqu'un qui va construire très très bien une grosse masse musculaire qui va avoir des eaux très très solides qui va avoir une grosse charpente mais en revanche qui va avoir un système digestif un petit peu plus lent un petit peu plus faible qui aura voilà qu'il va pas falloir qu'il mange des choses trop lourdes parce que sinon ça va l'alourdir comme c'est quelqu'un qui garde énormément il aura pas besoin de manger en très très grosse quantité lui c'est celui qui va avoir des cheveux de fou hyper épais une belle peau en général c'est des personnes qui sont très très bonne santé et qui n'ont pas besoin de manger à outrance parce qu'ils gardent vraiment les choses donc là le jeûne intermittent ça fonctionne bien en général ? en général voilà le jeûne intermittent peut très bien fonctionner chez quelqu'un qui est de type kapha mais voilà qui a un tempérament vraiment kapha et puis c'est des tempéraments qui devront aussi tout le temps faire du sport une activité physique assez régulière parce que justement il faut faire circuler un petit peu les fluides c'est des gens qui gardent beaucoup et c'est des gens qui sont extrêmement dans l'amour aussi donc c'est vraiment des boules d'amour les personnes qui sont de type kapha et après on va avoir le vata donc lui le vata c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec son système digestif déjà de base et qui va avoir des difficultés à digérer et surtout à digérer les fibres, le cru donc c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir s'adapter beaucoup plus à des régimes type paléo ou alors un peu cétogène même si je ne veux pas trop parler du type cétogène mais voilà une alimentation où il y a très peu de fibres où on demande très peu d'efforts digestifs où les aliments sont très condensés en termes de calories donc voilà le bol il va être petit comme ça mais il y aura 1000 calories dedans c'est ce qui va convenir le mieux au type vata parce que justement c'est des personnes qui sont déjà un petit peu trop dans l'air ils ont un mental aussi qui est hyper agité hyper créatif en même temps mais voilà qui se fatigue très très vite qui s'ils ont des coups de stress ils peuvent se fatiguer très très vite avec l'anxiété et ils ont besoin d'énormément énormément de gras et de protéines lourds gras parce qu'ils doivent s'ancrer dans la terre c'est des personnes aussi qui doivent manger beaucoup de légumes racines ils doivent éviter plus les légumes feuilles et tout ce qui est hors du sol parce que justement ils doivent s'ancrer vraiment dans la terre et ce type de personnes doit tout le temps tout le temps manger chaud quoi qu'il arrive donc c'est vraiment le type de profil qu'il ne faut surtout pas aller vers un type de régime crudivore frugivore voilà ça va être la cata voilà non seulement ça va être cru ça va être froid ça va être trop fibreux et ça va demander un effort digestif considérable il va perdre de sa vitalité ça va être catastrophique toute l'énergie va alors du coup sur la digestion et on s'épuise en fait bah oui surtout que son système digestif à lui il est très très faible il suffit que je sais pas il boit froid avant le repas c'est terminé le repas il ne le digérera pas manger un yaourt en fin de repas pour un bata c'est voilà ça bloque direct la digestion une glace en fin de repas et tout ça non voilà le bata la seule façon qu'il pourra manger quelque chose de froid ou de cru c'est que s'il fait 40 degrés dehors qu'il a très très chaud voilà éventuellement il pourra manger un petit peu de choses froides mais peut-être pas cru quand même on va pas aller jusque là parce que les fibres et tout ça il ne peut pas les digérer c'est pas possible et en général naturellement c'est des personnes qui ont toujours un petit peu rejeté les légumes quand ils étaient enfants ou des choses comme ça donc si vous avez des enfants pensez à eux voilà c'est pas c'est pas qu'ils veulent pas manger vos légumes c'est juste que le système digestif fonctionne pas comme ça il faut comprendre que vraiment on est tous différents et j'ai beaucoup de personnes quand même qui sont de type vata et par bonne conscience en fait qu'ils vont vers des une alimentation hyper riche en salade en cru etc et qui se dévitalise complètement qu'ils sont qui s'affaiblissent qui maigrissent même tellement c'est voilà ça leur demande des efforts au lieu de donner de la vitalité ça leur en prend parce qu'ils n'arrivent pas à digérer et après on part dans des systèmes de ballonnement de fermentation de maladies aussi parce que tout ça ça stagne dans les intestins moi en nature chinoise on m'a toujours dit les aliments crus ils sont sales les aliments crus sont sales ça veut dire que il ya plein de bactéries sur les aliments crus donc voilà c'est soit on est hyper on a un système immunitaire de fourne hyper vital voilà et on arrive à digérer les fibres et machin et puis aussi à gérer un petit peu tout ce qu'il ya autour du légume qui est cru voilà même si on doit juste le décrudir mais au moins il faut qu'il passe dans quelque chose de chaud pour éliminer un petit peu toutes les toutes les saletés qu'il ya sur les aliments des aliments crus dans médecine chinoise en médecine indienne ayurveda on mange pas cru non et pourtant c'est voilà pour le moment on est vraiment dans ce courant là on pense que c'est la solution parce que alors oui on perd une petite partie des vitamines et autres à la cuisson mais c'est vrai ou quoi oui et après ce qui est en comparaison avec le fait de faciliter la digestion finalement dans l'alimentation cuite on va quand même finalement mieux absorber j'imagine ah bah oui parce que manger une carotte crue et pas la digérer du tout on va pas du tout assimiler au final ce qu'il ya dans la carotte donc ça sert strictement à rien et il ya quand même des vitamines je pense à la tomate à la carotte etc qui vont être au contraire amplifié par la cuisson donc il ya aussi il ya aussi ça qui est très important on est d'accord que c'est les modes de cuisson qui sont importants mais on va pas cuire à l'extrême provoquer des fritures grillettes friture voilà toutes les molécules de maillard etc on est d'accord bien sûr que c'est il faut pas surchauffer l'aliment mais voilà il faut quand même le passé dans la cuisson le cuire même les cuissons à l'étouffer c'est très très bien parce que finalement les vitamines elle reste voilà on cuit vraiment à feu très très doux et puis on garde les vitamines elle tombe pas dans l'eau de la cuisson de la vapeur par exemple de toute façon un vata il devra cuisiner dans des cocottes gras onctueux voilà il doit surtout pas aller vers des cuissons ni au four ni à la vapeur parce que sinon ça va la sécher de l'intérieur il faut comprendre qu'il faut hydrater en fait tout ce système digestif et moi je veux